Le Maolid, on en parle dans la page culture. Et nous retrouvons notre invité de la page culture, Cheikh Ahmad Tidiane Diabaté, auteur de Prophéties et Saint-Été. Alors justement, on va commencer par parler de votre ouvrage qui est paru, évidemment, et qui parle de cette spiritualité de la religion musulmane. Alors parlons justement de cet ouvrage qui coïncide, on va le dire ainsi, avec la célébration du Maolid. Alors dites-nous déjà c'est quoi la différence entre un prophète et un saint, puisque vous en parlez. Alhamdoulilah, il y a 313 messagers et 124 000 prophètes. Et le tout dernier messager et prophète fut le prophète Mohamed, et les enseignements que ces prophètes-là ont laissés, il fallait avoir des héritiers. Et là où s'arrête la prophétie, il commence la sainteté. Les saints sont des héritiers des prophètes qui ont la connaissance des prophètes, la dimension spirituelle des prophètes, mais seulement ils ne sont pas des prophètes. Donc c'est pourquoi on parle de la prophétie et la sainteté. Alors dans votre ouvrage, vous parlez de l'histoire du prophète Moïse et du maître verdoyant Al-Khidr. Et en fait, vous avez parlé de la connaissance. De quel niveau de connaissance vous parlez, qui se rapproche de la divinité, vous l'avez dit ? Il s'agit de la connaissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala, parce qu'un prophète a une mission bien précise. Alors Moïse, qui était le prophète de son temps, et le messager aussi de son temps, avait besoin de voir une autre connaissance de Dieu, qui n'avait rien à voir avec la connaissance de la prophétie. Et là, le prophète Moïse a eu besoin d'un maître, de se rapprocher d'un autre, qui n'est pas un prophète, qui n'est ni un messager, mais qui a une connaissance que Moïse, étant prophète, ne détenait pas. Et c'est en ce moment qu'il est allé vers son maître, et il a appris des connaissances de lui, que lui, Moïse, ignorait. Et c'était quoi, entre autres ? C'était la connaissance d'Allah, c'est-à-dire la face ésotérique de l'islam, on va dire, parce que tous les prophètes sont venus avec le même message, c'est le message de paix, de la connaissance d'Allah, de la proximité d'Allah. Et il y a la phase ésotérique et la phase exotérique. Alors, la prophétie, le message se limite à la phase exotérique. Et la phase cachée, c'est Inachidre, le maître Verdoyen, détenait cette connaissance mystique de la religion. Et c'est Inamou, ça est allé vers lui. Alors, on a quand même du mal à peut-être comprendre, une phase ésotérique, du style initiatique, mais pourquoi il y a une phase cachée dans l'islam ? Exactement, parce qu'Allah même est invisible. Voilà, nous savons qu'il existe, mais il est invisible. Alors, donc, sa connaissance aussi consiste à rentrer dans la profondeur des choses, c'est-à-dire cette connaissance-là, il y a la prière que nous voyons, mais la foi, c'est la phase cachée de la prière. Est-ce qu'on prie pour Dieu ? Est-ce qu'on prie pour se faire voir ? Ce côté est caché en nous. Donc, il faut parfait ce côté-là en nous, parce que le cœur aussi est caché, mais la sincérité dans l'adoration est une phase cachée de l'adoration. Donc, chacun fait des mouvements, mais est-ce que ces mouvements sont sincères ? C'est en ce moment qu'on a besoin de parfait le côté caché de la spiritualité. Alors, d'accord, on va regarder, donc, ce qu'on dit, ne sèche pas comme Didier et Didier Gesson, et on se retrouve. Prophétie et sainteté, lumière sur le récit de Moïse et d'Al-Kildre, est l'œuvre littéraire du théologien musulman, Sheikh Amatidyan Diamate, imam de la grande mosquée d'Abobo. Dans cette œuvre de 106 pages, l'auteur revient sur l'histoire du prophète Mossad et du maître verdoyant Al-Kir. Il rappelle aux fidèles musulmans que la grâce d'Allah est immense et insondable. Sheikh Amatidyan Diamate fait ressortir les grandes leçons de cette histoire tirée du Coran, précisément dans le surat 18. La sainteté, la prophétie, l'humilité et la modestie sont autant de valeurs que prônent l'auteur à travers son œuvre. Alors, une œuvre que j'ai eu l'occasion de lire, et évidemment, effectivement, on apprend beaucoup, et j'invite donc à lire cet ouvrage « Prophétie et sainteté » de Sheikh Amatidyan Diamate. On va parler maintenant du maoulid de façon fondamentale. Quelle est l'importance du maoulid dans la vie du musulman ? Alhamdoulilah, Rabbi l'Alamine, lorsque les Mekois sont allés poser la question à notre bien-aimé prophète Mohamed, alayka wa alayka salatu wa salam, en lui disant quel est le but de sa mission, le prophète a dit qu'il a été envoyé pour parfait le bon valeur moral. Ça veut dire tout simplement que la mission de l'islam consiste à sortir la valeur de l'être humain. Et quand on fait la commémoration de la date de sa naissance, ça veut dire qu'on revient à la source. La loyauté, la justice, la modestie, la générosité, la solidarité. Toutes ces valeurs oubliées par l'être humain avant l'avènement du prophète Mohamed. Les Arabes enterraient les filles vivantes. La femme n'avait pas droit à l'héritage. Et les plus forts terrassaient les plus faibles. Et lorsque le prophète vient parler de sa prophétie, il essaie d'abord de rendre la justice, de créer cette cohésion et de créer l'harmonie même dans la société. Donc il y a la journée de la paix, il y a la journée mondiale de la santé. Donc on doit aussi commémorer cette date-là qui ressort toutes ces valeurs oubliées avant l'avènement de sa prophétie. Et aujourd'hui, le prophète a révivifié ces valeurs-là pour réconcilier l'être humain avec son créateur. Et cette année, par exemple, l'une de ces valeurs, c'est la solidarité. On a entendu dans tout ce qu'on a vu comme reportage, dans toutes les mosquées, c'était la solidarité. La solidarité, exactement. Lorsque le prophète arrive à Médine, il donne cette sagesse en disant, « Repondez la paix entre vous », c'est-à-dire « Assalamu alaikum ». Ça veut dire qu'essayez de vous imprégner de la réalité des autres et partagez ce que vous avez. Partagez ce que vous avez, ça veut dire que la solidarité, on ne doit pas rester sans donner aux autres, sans penser à la situation des autres. Et il dit, « Réconciliez-vous avec Allah en priant la nuit ». Donc la solidarité était aussi une valeur sur laquelle le prophète Mohamed a mis l'accent à tel enseigne même qu'il a dit qu'il y a des anges chaque matin qui prient pour celui qui donne. Et chaque soir, il y a des anges aussi qui demandent à Allah de ne plus donner à celui qui refuse de donner. D'où la promotion, donc l'exhortation à la solidarité. Alors, imam, est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, on peut encore parler de célébration du Maolid, par exemple, si c'est fait dans un mois ? Oui, la célébration du Maolid, on peut dire que c'est toute l'année, parce que le prophète lui-même jeûnait chaque lundi. Et la raison pour laquelle il le faisait, il dit, parce qu'il est né un lundi. Donc chaque fois qu'on parle du Maolid, on parle de ses valeurs. Parce qu'en parlant du prophète, on parle de sa valeur morale. Donc une nuit ne suffit pas pour faire le Maolid. C'est toute l'année, on sort ses qualités en disant aux musulmans, en particulier au monde entier, de se référer à ce saint homme pour pouvoir vraiment faire de notre monde un monde meilleur. Alors c'est ce qui explique parfois, est-ce qu'il y a un volet culturel justement sur cela ? Puisqu'on voit des convois qui vont à l'intérieur du pays. Est-ce que c'est ce qu'il y a demandé ? Ou alors on peut simplement rester sur place pour célébrer Maolid ? Exactement, c'est très important de se retrouver au village parce que nos sages aussi ont compris que c'était une date qui a la bénédiction, qui a la baraka. Donc cette date-là est choisie pour célébrer le mariage et pour aussi réconcilier les membres de famille, des gens qui ne se voient pas peut-être toute l'année. Ils se retrouvent là-bas, ils font la fête ensemble, ils passent de bons moments ensemble et ils ressortent aussi avec des valeurs culturelles, des valeurs anciennes qu'on oublie dans le monde moderne. Comme la solidarité. Exactement. Merci chère Kamatidiane Diabaté, l'invité de la page culture. Je rappelle que vous êtes l'auteur de prophéties et sainteté, vous êtes également imam à la grande mosquée d'Abobo et vous êtes théologien musulman et éminent jury consulte. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être passé. Merci.